bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto art journal alors je vais faire une petite page d'art journal coucou avec la nouvelle collection de shwen flower qui s'appelle voilà qui s'appelle voyage imaginaire alors j'ai sorti ces deux planches là en fait je voulais travailler avec la petite nageuse c'est mon coup de coeur de cette collection et je voulais utiliser aussi la feuille qui se trouve sur l'autre planche mais en fait je ne vais travailler qu'avec la planche de la petite nageuse et je vais travailler sur un format de page comment alors c'est pas du 16 9e c'est encore plus fin que ça en fait je comment j'ai vu le le challenge sur shwen flower qui proposait de faire une carte au format enfin une slim card donc une carte très allongée donc le format officiel en en conversion en centimètres parce que c'est un format américain je crois que c'est 8 89 cm sur 21 virgule quelque chose je sais plus combien donc moi j'ai ma page elle fait 21 elle fait 27 9 cm de large et j'ai fait environ à peu près 8 8 cm et demi pour pour la hauteur et je vais la travailler comme ça un petit peu oui comme un comme une forme de 16 9e comme un format cinéma ou une pellicule je trouve ça sympa comme format ça change un petit peu donc mon point de départ c'était ça c'était travaillé avec ce tampon là et sur un format pas forcément un format habituel pour moi alors j'ai commencé par me créer des petits masques avec ce rouleau de post-it alors ça je l'ai trouvé à la fée du scrap c'est un rouleau de post-it qui est complètement en fait autocollant en dessous sur toute la surface et ça me permet de pouvoir comme ça avoir une surface collante plus grande que mes post-it habituel je vais faire ma petite scénette alors je veux ma petite baigneuse à droite j'ai alors mon petit mon petit gars là je vais le mettre sur le bateau et donc du coup je vais le tamponner d'abord je le cache ensuite et je tamponne le bateau par dessus pour que le bateau apparaissent en arrière-plan voilà mon tamponnage est pas très droit c'est pas grave on va dire qu'il a les pieds qui reposent sur le rebord du bateau j'ai protégé avec du masque alors j'ai fait mes repères au crayon de bois pour tracer mes deux lignes en haut et en bas et ensuite j'ai protégé ma zone avec du masking tape voilà alors j'aurais pu mettre aussi j'ai pas forcément fait tâche un tout petit peu mais j'aurais pu mettre aussi du papier brouillon pour bien protéger l'espace en haut et l'espace en bas aussi si j'avais voulu être comment plus rigoureuse mais pas très grave j'ai au pire si j'y arrive pas je découpe ma page et je la recolle après sur une autre page c'est pas bien grave alors je continue un petit travail de composition alors là en fait je vais presque tout tamponner sur mon fond de page et je vais venir travailler l'aquarelle en fait sans superposition enfin sans détourer mes motifs sauf sauf la baigneuse que je veux vraiment je veux vraiment la faire apparaître sur l'eau donc la baigneuse je l'ai colorisé à part et j'ai rajouté bah vous verrez à la fin et vous verrez ça à la fin mais vous l'avez peut-être vu vous l'avez peut-être vu sur le visuel d'ailleurs mais voilà donc j'ai j'ai travaillé vraiment ma scène comme un tableau à l'aquarelle où j'aurais si je savais dessiner mon dieu si j'avais dessiné j'aurais fait mes petits mes petits croquis comme ça rapido sur crayon bois et puis ensuite j'aurais je me serais attaqué à la partie aquarelle donc je continue j'ai essayé de faire des motifs de nénu phare qui se suit certains isolés enfin et d'autres qui se superposait donc encore avec la technique du cache et puis une fois que j'étais arrêté sur ma mise en page je me suis attaqué donc à la mise en couleur alors je commence par utiliser un alors normalement c'est censé être de l'eau claire mais mon godet d'eau n'était pas propre donc du coup j'ai une base de bleu mais très 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 clair et je viens alors moi j'ai un gros pinceau à la vie là c'est un pinceau raphaël ça doit être un une taille une taille 2 peut-être peut-être même une taille 3 qui me permet en fait d'avoir beaucoup 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 de réserve d'eau en fait dans les dans les poils du pinceau et d'avoir quand même une pointe assez fine pour travailler dans les détails et je viens mettre comme ça je viens humidifier ma page en essayant de contourner les motifs que je vais venir ensuite coloriser donc la petite baigneuse au début je la compte enfin je la contourne parce que je sais pas encore à ce moment là que je vais forcément la tamponner à part pour la détourer mais voilà je fais comme si j'allais la coloriser après directement donc je prends le temps aussi la détourer donc là le plus compliqué ici c'est d'essayer de travailler vite moi je travaille pas sur un 100% coton là c'est un papier en cellulose donc il sèche relativement vite donc il faut vraiment vraiment travailler rapidement donc c'est vrai que c'est un exercice qui est peut-être pas forcément évident quand quand on débute parce qu'il faut il faut gérer l'eau la quantité d'eau il faut gérer ses couleurs là moi je commence avec un mélange donc carrément de l'eau ensuite j'y vais chez une première couche avec un mélange très 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 dilué et puis j'accentue au fur et à mesure mais pas forcément partout voyez là je travaille les ombres au niveau des contours des éléments je me refais des mélanges au fur et à mesure j'intensifie la couleur avec un mélange un peu moins dilué et avec une pointe de d'indigo dans mon mélange pour travailler des zones un peu plus sombres j'hésite pas à prendre mon essuie tout pour enlever un peu de pigment par endroit et me faire des effets ce que je cherche en fait c'est d'avoir je chercher à avoir des effets de texture même voire même des auréoles pour avoir des effets dans l'eau donc donc voilà donc il faut vraiment travailler rapidement si vous travaillez sur un papier 100% coton vous avez un peu de marge parce que le papier sèche moins vite et il s'imprègne énormément de l'eau donc du coup vous avez un peu plus de marge avec le cellulose il faut aller un petit peu plus vite j'utilise des petits grains de sel à mon mon aquarelle n'est pas encore sèche je mets des petits grains de sel donc c'est du sel fin de table à certains endroits encore une fois pour avoir des effets de texture en fait les petits grains de sel vont vont repousser les petits pigments et ça va créer des choux fleurs un peu et ça va donner des petits des petits effets de texture en termes de couleurs j'ai utilisé ou le turquoise cobalt le bleu d'un d'entre elles c'est toujours mais ma palette je dis signature c'est un peu pompeux de dire ça mais ma petite palette avec mes couleurs chouchou quoi donc oui le bleu d'un d'entre elles l'indigo un peu de gris de pain parce que voilà c'est la base et puis voilà le turquoise cobalt pour avoir ces reflets là et est ce que j'ai mis un peu de verre verronèse peut-être une pointe mais bon c'était pas essentiel là je travaille la petite jeune fille la petite baigneuse donc je lui fais une petite couleur de peau toujours à peu près pareil là je travaille avec mon rose opéra et un ocre jaune j'ai laissé mon jaune de nappe pour travailler avec un ocre jaune pour avoir une couleur un petit peu plus désaturée j'ai travaillé les cheveux avec l'orquinacridone qui est très très bien pour les couleurs de blond et j'ai rajouté une petite pointe de terre d'ombre terre de sienne ou terre d'ombre brûlée je sais plus l'une des deux un petit marron clair en fait le maillot de bain et la brassière je les fais avec un rouge alors je sais plus ce que j'ai du prendre peut-être un ma laque de garance ma laque de garance foncée parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup 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 donc voilà bon c'est assez simple pour la petite nageuse ensuite la meilleure partie quand on fait des fonds à l'aquarelle et qu'on a mis du masking tape c'est d'enlever délicatement le masking tape et voilà et là toute la magie opère alors bon là c'est pas fini ça fait fadasse mais mais bon on va venir rajouter des petits détails au fur et à mesure alors ensuite je vais m'attaquer sûrement au bateau qu'est ce que je fais je cherche un marron où je colore est ce que je colore d'abord non je m'attaque d'abord au bateau donc la barque alors la barque j'essaye de créer des zones d'ombre au niveau des lattes en fait du bateau voilà alors j'ai toujours je suis pas du tout experte encore là dessus faut que je m'entraîne encore il faut que je me forme encore un peu pour que ce soit un peu plus naturel mais j'essaye quand même de moi je prends certaines habitudes quand même donc voilà donc j'essaye de voir là où il peut y avoir des ombres au niveau des lattes au niveau des lattes d'un parquet par exemple savoir comment faire un petit peu et j'y vais en couche en couche successive donc je commence par appliquer la même couleur partout sur tout le bateau donc là c'est pareil j'ai dû prendre un ocre jaune et je sais plus mes couleurs de marron il ya le il ya le sépia et le bitume ça y'a pas de souci et après je sais plus si c'est une terre d'ombre ou si c'est une terre de sienne c'est un petit marron ouais donc j'essaye de j'essaye de comment de de comment de faire varier ma dilution de 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 mon aquarelle pour avoir des effets donc vous c'est pas c'est pareil si vous avez par exemple juste du sépia vous pouvez très bien commencer par faire un aplat de couleurs avec un sépia mais très dilué et puis ensuite vous venez intensifier les ombres avec une couleur d'aquarelle un petit peu moins dilué et ça marche aussi très très bien pas besoin d'avoir 36000 couleurs un moi j'essaye de travailler avec ma petite palette là elle n'est pas tout rempli encore enfin j'ai il me reste encore quelques espaces mais c'est vraiment les couleurs que j'utilise le plus ou alors les couleurs que je n'arrive pas à obtenir enfin qui sont plus difficiles à obtenir en mélange c'est à dire le vert verronèse par exemple je ne sais pas l'obtenir autrement alors je me suis pas penché mais c'est une couleur qui qui est déjà fait de mélange de pigments donc elle est très pratique parce que du coup elle elle me sert de base et voilà j'ai pas besoin forcément de d'essayer de la reproduire je pense qu'avec le turquoise cobalt on devrait pouvoir réussir parce que finalement on s'en rapproche un petit peu le turquoise cobalt est un petit peu plus bleu que vert mais mais enfin bon bref tout ça pour dire que j'essaye de me limiter dans les utilisations de couleurs et ça me permet aussi ici d'aller assez vite comme je finis par justement comme ce sont toujours les mêmes je finis par bien les connaître voilà ça prend un petit peu de temps ça j'ai passé ouais j'ai passé du temps sur le bateau parce que je suis vraiment revenu travailler couche sur couche là encore je travaille pas sur un 100% coton donc mes fusions de couleurs ne se font pas aussi facilement que sur un cellulose donc donc voilà il faut que je reprenne mes marques un petit peu avec ce genre de papier ça se fait très bien après il faut juste comme ça sèche vite quand le pigment se diffuse il finit rapidement par faire des marques parce qu'en fait il n'a pas le temps de se diffuser bien jusqu'au bout du jusqu'au bout du motif parce que le motif a eu le temps de sécher avant vous le verrez d'ailleurs pour les nénuphars parce à certaines fois ça fonctionne bien il y a d'autres fois je n'avais pas dû humidifier suffisamment mon papier et du coup la fusion s'arrête net alors que normalement on a un joli dégradé qui s'opère jusqu'au bout voilà alors ça je vous dis tout ça je blablate en entre temps parce que c'est j'aurais pu couper la partie sur le bateau parce que c'est un peu long là je me rends compte c'est pour ça qu'elle est longue ma vidéo je me disais 26 minutes c'est bizarre mais oui je comprends maintenant oui c'est pas du tout pour vous forcer à prendre un papier en 100% coton le 100% coton il est beaucoup beaucoup plus cher que le cellulose donc si vous si vous débutez si vous débutez en aquarelle c'est assez délicat de commencer à travailler avec ce genre de papier puisque vous allez faire beaucoup d'essais et donc consommer normalement beaucoup de papier et vu que c'est un papier qui est assez excessif ça peut être un peu vexant de gâcher un joli papier comme ça pour commencer l'aquarelle et faire ses essais souvent les aquarellistes travaillent sur des fonds elles et ils font des planches de recherche souvent sur un papier de travail on appelle ça un papier enfin moi j'appelle ça un papier de travail donc c'est souvent un papier cellulose mais de bonne qualité par contre donc moi là je suis sur un papier clairfontaine qui qui est pas très cher qui est un basique c'est pas le joli clairfontaine comment il s'appelle ah j'ai perdu le nom celui que j'utilise que j'aime beaucoup en grains torchon héritage non c'est pas héritage ah mince c'est pas longtemps que j'ai pas utilisé je sais plus comment il s'appelle là non c'est un papier clairfontaine que j'ai trouvé chirurgier plaie que je connaissais pas je pense qu'il doit être nouveau et en fait j'aime bien parce que le grain est très fin il est pas satiné mais il est assez fin par contre c'est du cellulose voilà mais oui si vous débutez l'aquarelle ou si vous êtes un peu plus expérimenté mais que mais que voilà vous travaillez des pages de scrap ou vous faites vos essais faites vos essais sur un cellulose après le résultat sur le 100% coton ne sera que meilleur puisque vous aurez de plus jolies fusion mais mais voilà je vous pousse pas du tout à la consommation pas du tout pas du tout donc là oui c'est un papier clairfontaine je vais essayer de vous mettre la référence parce que c'est un nouveau donc je sais plus je sais plus comment j'ai pas trop regardé comment il s'appelait c'est un bloc à 4 que j'ai acheté pour pour tester pour le scrap ça suffit bien donc voilà bon entre temps j'ai fini ce bateau je m'attaque au nénuphar alors le nénuphar j'essaye de travailler avec un mélange assez clair et jaune donc j'ai dû partir sur oh ben je perds tous mes noms d'aquarelle qu'est ce qui m'arrive comment il s'appelle oh je l'adore le style de grain vert voilà ça y est c'est revenu le style de grain vert en base donc c'est un vert jaune qui est assez lumineux c'est des couleurs que j'appelle scarabée comme le lorquinacridone puisqu'ils ont des ils ont des comment des nuances hyper intéressantes de par exemple lorquinacridone il a du marron et du jaune dedans qui lui donne une couleur si particulière et quand on et quand on l'applique on voit bien les nuances de marron et de jaune et alors et le style de grain vert c'est pareil il est il est vert avec une forte dominante de jaune or dedans il est super intéressant je les appelle mes petites couleurs scarabée donc style de grain vert et j'ai dû mettre un peu de vert de vessie moi qui adore le vert dans ma palette j'ai un terre verte brûlée j'ai un vert sapin parce que c'est une couleur que j'utilise pas beaucoup et enfin pas beaucoup ce sont pas des mélanges que je fais facile enfin facilement c'est pas ça le terme mais que je fais naturellement donc j'ai gardé un godet de vert sapin même si j'utilise peu j'ai un vert de vessie j'ai le style de grain vert et j'ai un vert prairie ou un vert anglais brillant je ne sais plus mais je crois que c'est le vert prairie qui est un vert très clair vraiment vert vert prime vert un peu un peu laiteux que j'aime bien utiliser aussi alors où j'en suis dans tout ce que je vous raconte oui donc les nénuphars j'essaye de faire ceux qui sont alors il y a certains nénuphars qui sont en premier plan et d'autres en arrière plan ceux qui sont en premier plan qui sont au dessus je les fais un peu plus clair et puis ceux qui sont en dessous je les fais un poil plus foncé donc comment je fais ça mais soit j'utilise un mélange assez dilué pour le nénuphar du haut et puis pour le nénuphar qui est qui est en dessous je vais travailler une base claire et ensuite je vais venir foncer proche du nénuphar du dessus pour créer une ombre avec la même aquarelle mais moins diluée ou alors je rajoute un peu de grid pane voilà encore du grid pane ou alors un petit peu de terre verte brûlée pour assombrir mon mélange et travailler les ombres comme ça donc voilà bon c'est le motif n'est pas très gros vous verrez sur les photos ce que je vous disais par rapport aux fusions sur ce genre de papier certaines fois j'ai pas dû assez humidifier mon papier alors la gestion de l'eau c'est ce qu'il ya de plus compliqué en aquarelle il faut pas en mettre trop mais il faut en mettre suffisamment malgré tout si on veut faire des fusions donc faut pas qu'il ya une goutte faut pas que ça vous fasse une flaque une goutte sur votre motif mais il faut pas non plus que il faut que ce soit quand même brillant quand vous appliquez votre pinceau il faut que ça reste quand même assez brillant ça veut dire que c'est assez humide et mais pas que ça fasse une goutte donc si ça fait une goutte il faut que vous essuyez un petit peu votre pinceau vous venez passer avec votre pinceau essoré sur sur la goutte d'eau ou la goutte d'aquarelle et vous venez enlever le surplus donc voilà alors ensuite je continue ma colorisation je m'attaque au petit jeune homme donc je lui fais les mêmes vêtements donc c'est assorti à la baigneuse une dans l'eau et l'autre tranquillou sur la barque donc je fais avec alors c'est pas tout à fait le même rouge j'ai dû prendre un peu de rouge hélios pour lui alors que pour la jeune fille j'ai dû partir sur un j'ai dû faire un mélange d'ailleurs j'ai fait un mélange avec la laque de garance foncée j'ai dû mettre un petit peu d'orange saturne pas d'orange saturne d'orange windsor dedans je pense là c'est pareil vous prenez un rouge vous y met vous y vous mélangez votre rouge avec une pointe de jaune et puis vous avez de belles nuances d'orange une pointe de marron dedans pour avoir un orange un petit peu désaturé et c'est parfait pas besoin d'avoir 36000 couleurs mais bon c'est c'est comment c'est moi c'est l'hôpital qui se fout de la charité comme on dit pardon pour l'expression parce que quand on voit toutes les couleurs que j'ai c'est fait ce que je dis mais pas ce que je fais alors maintenant je complète ma mise en voyez là ça prend de la lumière au fur et à mesure qu'on rajoute les couleurs et qu'on essaye de de pas mettre les mêmes couleurs partout et de jouer un petit peu sur les sur les dégradés et sur les les ombres je rajoute des petits motifs de roseaux donc j'ai récupéré mes caches parce que je veux que les roseaux soient vraiment en arrière-plan et puis les roseaux comme ils sont tamponnés sur mon fond qui est déjà coloré ils vont être assez terne ils vont être un petit peu dans l'ombre donc je les travaille quand même avec une pointe de verre mais ils seront des traits désaturés comme ils sont appliqués sur une couleur déjà sombre et c'est ce qui va me servir aussi mes petits poissons que je vais rajouter après je vais vous le dire ah oui là je colle ma petite baigneuse c'est pas bien je me sers de ma main comme d'un chiffon mais c'est une sale habitude que j'ai vous me voyez souvent mettre des bouts de scotch aussi sur mes mains des bouts de masking tape je viens essuyer quelques fois le bout de ma taquiglue sur le dessus de ma main enfin j'ai pas la peau trop trop fragile donc je peux me permettre de le faire mais c'est pas forcément bien alors là voilà mes petits poissons alors attention sacrilège que celles qui ne supportent pas de découper dans leur clear ferme leurs oreilles bouche leurs oreilles pardon ferme pas leurs yeux bouche leurs oreilles j'ai découpé dans la planche de tampon il y a un clear qui a trois poissons en fait qui sont ensemble sur le même clear et alors moi j'hésite pas à le faire je découpe alors là c'était possible parce que les poissons étaient assez éloignés j'ai découpé les poissons parce que je voulais les placer vraiment comme je voulais donc j'hésite pas je fais très souvent ça sur une autre planche de tampon de pas de florilège si florilège l'avait fait avec un tampon c'était pour faire des nuanciers c'était des rectangles que j'avais découpé et pour pouvoir me les mettre comme je voulais et chou j'ai découpé un motif de feuilles c'est une grande planche de clear et il y avait dedans un motif avec plein de petites feuilles et j'en avais découpé une pour pouvoir mettre ma feuille où je voulais et donc là j'ai fait pareil avec les petits poissons c'est beaucoup plus pratique que de faire la technique du cache et tout enfin pour protéger et donc je les ai disposé un petit peu partout et en fait je les ai volontairement tamponné directement sur mon fond qui était déjà coloré pour leur appliquer le rouge après pour me permettre d'avoir une couleur désaturée quand on applique de l'aquarelle sur un fond qui est déjà coloré notre aquarelle vient se ternir comme si on avait ajouté un peu de gris de peigne ou un peu de sépia dedans et ça nous donne l'impression qu'ils sont sous l'eau enfin moi ça me donne l'impression qu'ils sont sous l'eau en tout cas je sais pas pour vous et voilà je voulais pas forcément j'aurais pu en faire certains en fait j'aurais pu en tamponner certains à part et les recoller ensuite où j'aurais pu les tamponner dès le départ dès le départ de ma scénette pour les intégrer à mon fond et en contourner certains pour les travailler vraiment et qu'ils soient plus lumineux comme on aurait pu avoir des poissons qui soient vraiment à la surface de l'eau donc avec des couleurs un petit peu plus lumineuses mais là je voulais vraiment qu'ils soient dans le fond de l'eau quoi qu'on les voit comme s'ils étaient vraiment en dessous voilà là vous avez la vue du dessus donc c'est assez sympa comme format de page donc ça c'est vraiment alors je vais je vais je vais la poster sur le groupe facebook chouine flower mais je sais pas si ça rentrera dans la dans si ma participation sera validée parce que je suis pas vraiment sur une carte là je suis vraiment sur une page d'art journal avec un format particulier mais mais c'est vraiment le thème du challenge qui m'a inspiré ce format là et je regrette pas du tout j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que ce côté là dans dans mon art journal ça change un petit peu voilà écoutez j'espère que cette page vous aura plu pour mon petit blabla j'ai beaucoup parler aujourd'hui elle est longue aujourd'hui celle ci j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si c'est pas déjà fait à activer la petite clochette si vous voulez être prévenu de mes vidéos et puis et puis moi moi je vous dis à très vite à très vite avec une prochaine vidéo je pense que je vais poursuivre avec l'art journal et les petites scénettes chouine flower j'ai les petits appareils photos qui m'attendent et j'ai l'aviateur aussi que j'aime bien donc je vais peut-être continuer avec ça ce sera peut-être mon prochain projet voilà je vous dis à très vite au revoir et Musique Musique